Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Marien de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie portefeuille passif, où je parle de mes positions que j'ai prises le mois dernier et j'explique globalement ma vision personnelle de l'investissement en actions en bourse actuellement. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos et cliquer la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Juste quelques disclaimers, comme je fais d'habitude, avant de commencer cette rubrique, parce que je sais que c'est la rubrique la plus populaire, la plus aimée des abonnés Marien de Cash. Donc, tout ce que je vous dis ici, ce n'est que mon avis, mon avis personnel. Donc là, le but de cette catégorie des vidéos, ce n'est pas que quelqu'un copie mes positions, mais c'est surtout pour que vous compreniez ma logique d'investissement en actions selon les conditions actuelles des marchés. Je vous rappelle que dans le projet Marien de Cash, il y a trois piliers principaux. C'est l'analyse macroéconomique, c'est l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc, c'est ces trois piliers que j'utilise pour mes investissements en bourse. Et l'objectif, c'est que vous ne regardez pas tout simplement les actions que moi j'achète, mais surtout comment je choisis les actions en fonction des conditions actuelles. Cette semaine, je suis retourné des vacances parce que je ne sais pas si vous suivez ma chaîne régulièrement, donc j'enregistrerai plusieurs petites vidéos. Et d'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse que depuis mes vacances, j'ai ramené un troisième chiant maintenant parce que là, j'ai racheté un chiant chez un chasseur local italien qui était un peu maltraité. Et donc là, en ce moment, je suis désolé s'il y aura un petit peu de bruit parce que c'est un chiant. En fait, il est assez jeune, donc parfois il fait du bruit. J'espère que ça ne va pas perturber la vidéo. Donc là, je fais tout le nécessaire pour que ce ne sera pas le cas. Mais désolé en avance s'il y aura un petit peu de bruit pendant cette vidéo. Voilà, donc ce que je vous disais, en fait, c'est que dans ces vidéos, nous allons regarder mes positions que j'ai prises le mois dernier et quelle est ma vision actuelle des choses. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'enregistrer une vidéo hebdo cette semaine. Je vais quand même rapidement jeter un oeil sur mon radar de crise, on va dire, on va l'appeler comme ça. Bon, les marchés financiers sont en train de reprendre un petit peu des couleurs parce qu'effectivement, il y a eu quelques tensions au début mois d'août, fin juillet. Donc, j'en ai déjà parlé, en fait, dans mes vidéos précédentes. Mais dans tous les cas, ce que me surprend sur les marchés financiers aujourd'hui, c'est le comportement du père euro-dollar. Donc là, vous connaissez forcément qu'on a vécu une énorme chute de dollars et j'ai un petit peu du mal à comprendre cette évolution du cours du dollar actuellement. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont des arguments pour expliquer ces mouvements. Attendez, j'ai un petit problème d'Internet, j'ai l'impression. Voilà, OK. Donc, maintenant, c'est bon. Le problème technique a été réglé. Donc ça, effectivement, j'ai perdu un peu l'Internet. Donc, il y a des mouvements sur les marchés que je ne comprends pas. D'un côté, c'est l'euro-dollar, en fait. C'est certainement lié, mais aussi la baisse très significative des taux US. Donc, ça veut dire qu'il y a des mouvements sur le marché de dette que j'ai du mal à expliquer en ce moment. Et quand j'ai du mal à expliquer les mouvements sur ce marché, je vous dis toujours dans toutes mes vidéos hebdomadaires que le marché de dette, c'est le marché principal, est suivant. S'il y a des tensions, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous semble bizarre sur ce marché, il faut surtout être très, très vigilant et probablement éviter les nouveaux investissements. J'ai déjà parlé dans une vidéo, quand j'étais en Italie en vacances, j'ai enregistré une vidéo exprès pour vous présenter mes inquiétudes. Mais dans tous les cas, l'euro-dollar est en train de battre tous les nouveaux records. record depuis six mois qu'il y a eu une flambée vraiment de l'euro contre dollar. Donc, dollar s'est affaibli. Et au même temps, on voit que la dette US, elle est quand même vraiment, elle descend à des niveaux vraiment bizarres. parce qu'on est à 0,56, tandis que nous, on était jusqu'à entre 0,7 et 1% ce dernier temps. Et pourtant, pourtant, rien de spécial s'est passé, parce que normalement, au contraire, la réserve fédérale américaine est en train de réduire son bilan. Donc, normalement, on devrait ralentir un petit peu le rachat des actifs. Et c'est normalement, devrait au contraire faire augmenter les taux. Pourtant, les taux baissent. Ça veut dire qu'il y a une énorme demande qui vient de quelque part. Ou bien, c'est effectivement la défiance par rapport au dollar. Bon, en fait, je sais, j'ai eu déjà des discussions, j'ai eu déjà pas mal de commentaires pour mes vidéos précédentes que le dollar baisse parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été imprimés sans aucune valeur, etc. Mais je vous dis tout simplement que ce processus, qui s'appelle l'économisitative easing, il dure déjà depuis 12 ans, depuis la crise de subprimes de 2008-2009. On assiste à ces mêmes scénarios. Et le dollar ne faisait que se renforcer. Pendant le Covid, en mois de mars, entre mars et avril, ils ont imprimé en une seule semaine, si je ne me trompe pas, 2 trillions de dollars. Et pourtant, ça n'a pas fait affaiblir le dollar, même l'inverse. On s'est approché au seuil de 0,1,05 sur le pair euro-dollar. Et c'est le moment où il y a eu la plus grosse injection monétaire de toute l'histoire. Là, effectivement, ils ont voté pour un cours injecté en trillions. Évidemment, c'est énorme. Mais je ne comprends pas pourquoi maintenant, pourquoi maintenant, ce processus a démarré. Pourtant, la situation semble d'être assez calme, en tout cas sur les marchés d'action. Donc, pour moi, il y a un problème, clairement. Mais par contre, personne ne s'inquiète pour le moment de ce problème. Et les marchés, pour la chute de marché, il faut deux préconditions. C'est qu'il y a un problème, il y a un problème. Et pour que les gens commencent à s'inquiéter. Pour l'instant, le premier point est respecté. Donc, clairement, il y a un problème, même si je ne peux pas le expliquer à 100%. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des idées pourquoi il y a une telle chute des rentabilités des bonds de l'US et au même temps, la faiblesse de dollars. Je pourrais imaginer l'inverse. Genre, si les taux commencent à augmenter et les dollars perdent la valeur, dans ce cas-là, tout le monde se dégage, on va dire, des bonds de trésor américains. Si on suit cette logique, on va dire, alarmiste, pour ceux qui pensent que dollars ne vaut rien, donc c'est juste du papier de toilette, certains disent dans les commentaires, ce n'est pas mes paroles. Mais en tout cas, dans ce cas-là, les taux américains devraient augmenter parce que les investisseurs devraient commencer à se débarrasser de la dette américaine s'ils ne font pas confiance en dollars aux Etats-Unis. Donc, visiblement, ce n'est pas le cas, mais dollars s'affaiblit. Mais par contre, les bonds de l'US augmentent en valeur et le balance de la réserve fédérale, selon les derniers chiffres qui sont publiés, qui sont publiés très régulièrement, il est en train de diminuer. Donc, pour moi, il y a quelque chose vraiment très, très, très bizarre qui se passe sur le marché. Et ça m'enquête et je prends des distances avec certaines positions dans mon portefeuille. Voilà, et donc là, maintenant, nous passons à mes positions, justement. Donc là, c'est ça que... Ça, c'est mon portefeuille que je vous présente tous les mois. Donc, il y avait une vidéo aussi pendant que j'étais en Italie. J'ai vendu Cisco. Je sais que je peux paraître pour certains... Vous pouvez me mettre un dislike, même si je vous invite à mettre des likes. D'ailleurs, j'ai oublié de dire ça dans mes vidéos que vous pouvez mettre des likes. Si vous adorez la chaîne, vous pouvez même soutenir ma chaîne en faisant un petit donation sur PayPal. Donc, là, le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Mais en like, j'espère que mon ouverture d'esprit et la qualité d'information que je vous transmets méritent au moins un petit like pour cette vidéo. Voilà, donc Cisco, je l'ai vendu. Évidemment, je fais beaucoup de publicité pour cette valeur parce qu'à très long terme, je trouve que c'est une des valeurs les plus solides. Mais je suis dans l'esprit aujourd'hui de réduire un petit peu les risques des portefeuilles. Les risques des portefeuilles, cela veut dire que je ne veux pas m'exposer trop aux tendances de marché qui sont selon moi, encore une fois, selon moi, 10 000 fois, je vous le répète, peuvent chuter très fortement à cause de ces décorrélations que je n'arrive pas à expliquer, qui me paraissent très bizarres. Et quand je ne comprends pas quelque chose, je prends mes distances. Et c'est pour ça que je choisis Cisco, tout simplement, parce que c'est une valeur qui va nécessairement suivre les tendances globales. Même si j'aime beaucoup cette valeur, je préfère de la racheter plus bas. Et même si j'ai toujours dans mon liste catégorie A et tout ce que vous voulez, je trouve que c'est vraiment une entreprise excellente, très rentable. Bon, déjà 10 000 fois, je vais répéter ça. En tout cas, je préfère de la mettre de côté pour le moment parce que si les marchés commencent à chuter, forcément, Cisco ne va pas résister. Après, on peut se demander pourquoi je n'ai pas vendu à l'heure de Google. Parce que Google, pour moi, c'est un cran au-dessus parce que c'est vraiment quasiment monopolis sur son marché. Et même s'il baisse, je ne veux pas pleurer. Je veux encore acheter plus du Google. C'est tout. Et surtout, je ne veux pas me retrouver dans les situations où Google, elle est partie, je ne sais pas, 2 000, 3 000 comme Amazon et moi, je suis comme un con en train de regarder le train partir. Donc ça, c'est des valeurs type Google que j'ai envie d'avoir toujours, toujours dans le portefeuille. Donc, c'est pour ça que Google est toujours là. Pourtant, elle sera évidemment sensible à la chute des marchés éventuels. Je ne dis pas qu'il aura une chute, encore une fois. Mais selon mes analyses de situation macroéconomique, je ne comprends pas. ça ne m'étonnerait pas. En ce moment, je trouve que les risques sont quand même assez élevés. Il y a une autre position que j'ai déjà évoquée pendant mes vacances. Par contre, elle n'est pas présente dans cette liste parce que je l'ai déjà fermée. J'ai pris un ETF short en des indices. Je ne veux pas vous dire lequel parce que, encore une fois, je préfère ne pas parler des instruments concrets pour que mes vidéos ne soient pas considérées comme des conseils à l'investissement. Donc, j'ai pris un short, double short contre une des indices européennes pour me couvrir mon portefeuille contre les risques à la fin du mois du juillet. Et je l'ai revendu quelques semaines après, une fois que le nouveau plan de financement de l'économie en Antré-Lyon a été voté. C'était une assurance que j'ai prise en cas de chute et j'ai touché presque, bon, j'ai pris peut-être un pour cent et demi ma protection, ma donnée parce qu'effectivement, elle a eu quelques baisses significatives au début du mois. Mais quand même, j'ai profité pour fermer sa position parce que vu que ça a passé comme la lettre de la poste, c'est encore un trillion de dollars injectés dans l'économie, je me suis dit que probablement les risques, ça ne sera pas pour tout de suite. Je vais juste boire de l'eau. Voilà, donc il fait très chaud en fait aujourd'hui. Et voilà, donc c'est pour ça que, en fait, effectivement, pendant ce mois, le mois passé, j'ai acheté en hedge et je l'ai revendu le mois-même. Donc voilà, c'est juste pour protéger mes positions, les gains que j'ai déjà dans mon portefeuille. Pour l'instant, en ce moment, du coup, je n'ai plus de protection. Voilà, donc par contre, je n'ai pas mis à jour les performances, j'ai oublié, je suis désolé. Bon après, peut-être que ce n'est même pas spécialement nécessaire, mais bon bref, parce qu'en fait, le but, ce n'est pas pour vous montrer combien je gagne, combien je perds, surtout exactement combien, mais surtout pour montrer qu'est-ce que j'ai dans le portefeuille, quelles sont les idées que j'ai actuellement. Donc, Glead, en fait, ça reste, parce que ça, c'est une société que j'adore, en fait. Je vais quand même mettre en pause et mettre à jour les performances, parce que ça va être plus intéressant de regarder, je pense quand même. Voilà, j'ai quand même bien fait de mettre à jour les performances, parce que mon portefeuille, il a vraiment subi des forts dégagements ce mois-ci à cause du dollar, parce que j'ai énormément de valeurs qui sont en dollars. Oui, sauf re-shoulding, je crois que toutes les valeurs sont en dollars. Donc, du coup, pour moi, c'est effectivement un gros problème. Donc, les performances que vous voyez, c'est des performances en euros. Donc, forcément, les performances en euros ont souffert parce que, bon, le dollar, elle a baissé fortement. Donc, c'est pas spécialement lié aux entreprises, c'est lié vraiment à la revalorisation de devises. Et le problème, d'ailleurs, c'est effectivement, vous savez, quand vous gérez le portefeuille, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, peut-être que c'était une erreur, vous pouvez aussi prendre les assurances non seulement contre la baisse des marchés comme j'ai fait ce mois-ci, mais vous pouvez aussi prendre les assurances contre les variations de devises. Typiquement, moi, je pourrais prendre, si vous avez un portefeuille, disons, pour 20 000 euros, 20 000 dollars, et vous êtes en France ou en gros, vous êtes en euro, vous pouvez effectivement prendre un produit dérivé qui sera, qui va vous couvrir le taux de change, qui va quelque part vous fixer le taux de change. Donc, si le taux de change qui va être dans mauvaise direction, dans ce cas-là, ce hedge va gagner de l'argent et s'il en verse, si l'euro-dollar va aller en votre faveur, dans ce cas-là, le hedge va perdre l'argent et vous allez rester flat. Donc, en fait, vous allez rester à l'équilibre et vous allez être exposé uniquement sur vos valeurs, sur la qualité dans les entreprises dans lesquelles vous avez investi. En fait, le but de cette opération, c'est que vous ne preniez pas de risque spéculatif sur la variation de devises parce que si vous investissez, par exemple, dans Google en dollars, non seulement vous prenez le risque corporatif par rapport au Google, mais vous prenez aussi un risque d'euro-dollar parce que si le dollar chute, évidemment, votre patrimoine en euros va diminuer. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Honnêtement, ce n'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce que moi, je ne m'attendais pas encore une fois à cette chute de dollars que je n'arrive pas à expliquer. D'ailleurs, ce serait intéressant d'entamer une discussion dans les commentaires à cette vidéo si vous avez des idées, mais surtout si votre idée n'est pas celle de dire que parce qu'on ne fait plus confiance aux dollars parce qu'ils ne font que imprimer de l'argent, etc. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le sait depuis une décennie au moins. Donc, ce n'est pas une nouvelle, mais il y a quelque chose qui a triggeré vraiment cette chute de dollars fin juillet. J'ai du mal à expliquer cela uniquement par des phénomènes aussi globaux, parce qu'en fait, le marché, c'est du court terme, en fait, si vous voulez. C'est pour que un mouvement aussi fort se déclenche, il doit y avoir une trigger claire. Donc, ça veut dire qu'il y a des mouvements, des capitaux énormes qui sont allés dans un sens différent. Donc, et pourquoi ces capitaux ont changé de direction, ça, c'est une très bonne question qu'il faut trouver une réponse avant de continuer à investir dans les circonstances actuelles. Donc, voilà, Google, je vous ai déjà parlé, donc ça, je le garde parce que c'est une valeur que je veux toujours garder, en tout cas, jusqu'à je ne sais pas quand. Citrix, en fait, encore une fois, ça, c'est une valeur que je garde toujours, mais parce qu'elle bénéficie énormément des lockdowns, des Covid, de cette situation dans laquelle on est où il y en a beaucoup de gens qui travaillent à distance. Donc, c'est un peu comme Zoom, sauf que pour les corporatifs, et ça, c'est un leader de marché corporate pour les connexions à distance. Et là, je le garde parce qu'il ne peut pas nécessairement suivre les tendances des marchés globaux. Donc, par exemple, imaginons s'il y a un lockdown aux Etats-Unis, un deuxième lockdown, dans ce cas-là, effectivement, tous les marchés vont chuter, mais Citrix, pas forcément. Peut-être, elle va chuter, mais peut-être moins que les autres. Ou bien, comme ça a été en mois de mars ou mois d'avril, elle va être en hausse, en contresens au marché. Chris Peirce, en fait, ça, c'est une biotech que je vous ai déjà parlé la dernière fois. C'était une nouvelle entrée dans le portefeuille où je fais très rapidement une très bonne performance. Donc, ça, c'est la rédaction du génome, vraiment des projets fous. Ça fait partie de mon portefeuille, d'un petit portefeuille, des petites portions des biotechs que je mets dans mon portefeuille pour diversifier mon portefeuille avec des valeurs qui ne sont pas sensibles aux marchés globaux. Donc, il faut bien comprendre que les biotechs, c'est tout autre chose. En fait, ils ne vont pas suivre le marché. Ils vivent leur vie, ils vivent en fonction de leurs résultats de recherche, en fonction des médicaments qu'ils vendent, etc. Donc, en fait, je pense qu'investir de manière diversifiée, de manière très, en gérant le risque par position, de manière très, très attentive. Donc, on peut effectivement investir pendant la, pendant des, dans la condition des marchés très incertains. Voilà, donc, CRISPRS, vous pouvez revenir sur la vidéo précédente pour avoir un petit peu plus de détails. et maintenant, la nouvelle entrée, d'ailleurs, exactement dans le même esprit que CRISPRS, par contre, une valeur encore plus, encore plus risquée, ça c'est la biotech qui s'occupe de thérapies génétiques et leurs médicaments phares aujourd'hui qui existent déjà parce que moi, je privilégie toujours les biotechs qui ont déjà des produits en fait, parce qu'il y en a certains qui sont de start-up qui sont en train de faire des recherches mais ils n'ont pas encore de chiffre d'affaires. Mais par contre, c'est une société qui est presque venture capital. Donc là, vous allez voir tout à l'heure les ratios que je vais vous montrer, ça va vous faire flipper, c'est pas... Mais par contre, c'est une entreprise, vraiment, c'est un pari que je fais, je mets très peu d'argent dans cette société et moi, j'espère qu'effectivement, qu'éventuellement, si les marchés vont baisser, peut-être que cette société offre de bonnes nouvelles, elle peut très facilement aller en contresens des marchés et elle n'est pas du tout sensible ni à S&P 500, ni à Nasdaq, ni à rien du tout. Donc elle vit sa vie cette entreprise et c'est ça qui m'intéresse d'y investir en ce moment quand je ne sais pas où les marchés vont aller. Donc, et là, c'est leur médicament phare, c'est pour traiter la hémophiliale B. Donc après, vous pouvez aller regarder sur leur site quels sont leurs produits, quel est le pipeline de cette biotech. Mais c'est une biotech qui a déjà des produits qui je trouvais intéressants et j'ai pris une petite position déjà pour entamer la position. Après, je vais l'agrandir si la situation change et je vais analyser peut-être un petit peu plus en détail cette entreprise. Voilà, cette société, elle est en perte actuellement parce qu'elle n'est pas encore profitable. Donc effectivement, comme je vous ai dit, c'est quasiment venture capital investment et vous voyez que le chiffre d'affaires même, il baissait pendant des années. Vous pouvez vous dire pourquoi j'ai investi du coup parce que depuis 2016, on ne fait que baisser donc ça veut dire qu'il y a un problème. Mais par contre, je vois qu'en 2020, effectivement, il y a une augmentation très significative de leur chiffre d'affaires au quarterly et donc ça, c'est un petit peu ma... Bon après, j'ai lu un petit peu les news donc il y a pas mal de news flows positifs sur cette valeur et je pense que le marché pour l'instant, le price peut-être pas assez parce qu'il y a quand même des perspectives dans leurs produits et ils détiennent des marques, des droits à des médicaments qu'ils peuvent effectivement valoriser de manière très facile. Donc là, du coup, je préférais de rentrer à des niveaux qui me paraissent assez intéressants pour le début de cet investissement. Après, on verra. Donc là, c'est évidemment, encore une fois, c'est très risqué comme enviciessement et je vous répète que la part de cette valeur dans mon portefeuille est très, 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 très petite. Donc voilà. Donc c'est juste vraiment un truc que je veux avoir beaucoup de valeurs comme ça, des petites valeurs comme ça. Ici, une qui change le monde. Dans ce cas-là, effectivement, elle va exploser mais je ne sais pas si ça sera unique ou pas. C'est une valeur néerlandaise donc peut-être c'est elle, peut-être c'est une autre mais bon, en tout cas, je préfère en tout cas me focusser sur des entreprises comme ça pendant que je ne comprends pas les directions des marchés et investir dans des marchés, dans des entreprises qui sont très sensibles aux marchés financiers globaux me paraît actuellement très risqué. Donc du coup, je travaille sur d'autres valeurs. Donc, re-shoulding toujours là, donc rien de nouveau et Uber Technologies toujours là aussi parce que moi, je le garde longtemps. J'espère que cette entreprise puisse devenir une espèce d'Amazon de services avec leur framework qu'on peut embarquer tout un tas de différents services puisse fonctionner. Et voilà. Et là maintenant, c'est mes malheurs, on va dire, je veux parler de mes malheurs. C'est aussi une forme de protection que moi, j'ai pris pour défendre mon portefeuille en cas de chute. J'ai pris, j'ai investi dans la dette américaine et en fait, c'était un bon investissement de point de vue de la logique que j'avais à l'époque parce qu'en fait, quand les marchés baissent le rendement des obligations américaines baissent et du coup, le prix de l'obligation monte. Donc du coup, il fallait investir dans les obligations américaines quand il y a la crise. Donc c'est ce qui s'est passé parce que ce que je viens de vous dire au début de cette vidéo que les obligations américaines ont fait un gros rallye ces dernières semaines. Mais par contre, j'ai été impacté par le cours de change parce qu'évidemment, tout ça, tous ces fonds sont en dollars et donc du coup, moi, je me suis fait ramasser. Donc en fait, par contre, ça, c'est une erreur. Donc quand j'ai investi dans la dette américaine, j'ai dû prendre la protection contre le taux de change parce qu'évidemment, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Honnêtement, je n'étais pas du tout près de... Je n'avais même pas eu l'idée que l'euro peut avoir un cours contre dollar en 19, en 18. Ce n'était pas du tout dans mon scénario de base. Mais j'ai dû quand même penser à ça et protéger mes investissements. Donc du coup, maintenant, je prends des... quand même, surtout sur la dette 7-10 ans, je prends quand même pour les investissements en obligations, moins 7%, c'est énorme. Donc je trouve que ça, sur le coup, je n'ai pas bien géré mon portefeuille. Donc du coup, je reconnais mes erreurs, sans problème. Ça mérite encore un like si vous n'avez pas encore fait. Faites-le maintenant parce que moi, je suis sincère avec vous. Je suis... Je reconnais mes erreurs. Je ne vous dis pas n'importe quoi. Voilà. Donc, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Donc en gros, le petit résumé de ce que je viens de vous dire, on est encore dans une incertitude totale. J'ai vendu ma protection, mon short, mon edge dont je vous ai parlé dans la vidéo, dans une des vidéos précédentes. Puis, et pour le moment, vraiment, c'est très incertain comme la situation. Effectivement, le nouveau plan de sauvetage, le nouveau plan d'injection monétaire d'un trillion est passé. Du coup, ça rassure les marchés. Mais encore une fois, les marchés, c'est que le Nasdaq, que les FANG encore qui montent, montent, montent. Et vraiment, on est dans une situation très bizarre où il faut comprendre vraiment pourquoi le marché de dette, pourquoi il y a tellement de demandes pour les obligations américaines et pourquoi le dollar baisse autant. Donc ça, c'est, pour moi, il n'y a pas de logique dans ce phénomène. Peut-être, c'est des marchés estivales, mais ça me paraît quand même bizarre comme explication. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des explications, si vous avez des idées. N'oubliez pas de mettre un petit like avant de partir et soutenez la chaîne en faisant un petit don. Ça me fait plaisir. Le geste me fait plaisir, pas le montant. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, mind you cash. Sous-titrage ST' 501